Salut à toi jeune élève de cinquième ou vieil élève de cinquième qui n'est même plus un gentil petit sixième. Alors tu te souviens qu'on a travaillé sur la formation des mots en français, le vocabulaire français, la manière dont on le fabrique avec des préfixes et des suffixes. Mais nous avons également travaillé sur un petit exercice, l'exercice neuf, qui nous montrait qu'on pouvait très facilement, ou pas forcément facilement, mais qu'on pouvait de toute façon passer d'une expression qui passe par un verbe à une expression qui utilise un nom. Vous avez un exemple dans l'exercice neuf, donc on l'avait corrigé rapidement oralement. Vous allez maintenant essayer de passer à l'écrit en approfondissement cette notion de nominalisation. C'est-à-dire qu'on part d'un verbe ou d'un adjectif, qu'on trouve le nom qui correspond et qu'on reconstruit la phrase avec ce nom. Donc ici vous avez un exemple qui ressemble à des titres de journaux. La ligne 1 du métro est interrompue. Il est fort probable que dans la presse vous trouviez quelque chose comme interruption de la ligne 1 du métro. Donc ici il s'agit d'expression très simple, mais l'exercice que je vous propose est un petit peu plus compliqué. Vous allez pouvoir utiliser deux documents. Le premier est un document que vous pouvez imprimer et sur lequel vous pouvez directement écrire. Si vous avez envie, vous le recopiez. Mais à vous de trouver à partir du verbe, ici comme décevoir ou bâtir, le nom qui correspond, et de reconstruire la phrase. Ici c'est assez simple de deviner, la phrase n'est pas trop complexe, parfois c'est un peu plus difficile. Je suppose que cela a été une cruelle déception pour vous tous. Ici vous pouvez trouver le mot qui correspond, le nom, pardon, que je me mets à faire des erreurs. Le nom qui correspond à bâtir, peut-être bâtiment. Les bâtiments les plus petits avaient été vendus, blablabla. Bon là je ne vais pas approfondir sur cette phrase, qui ressemble à une phrase extraite de la presse. Il peut arriver qu'on passe par un adjectif, quand on est là ou quand on est lasse, ça veut dire qu'on est fatigué de quelque chose. Et là il existe un nom qui correspond, alors vous allez peut-être devoir chercher dans le dictionnaire. Elle ne sentit sa fatigue, sa fait d'être là, on va dire la lassitude, que quand elle fut assise dans un fauteuil. Voilà un exemple. Alors vous avez le choix, cette version imprimable, chose que je vous recommande chaudement. Si vous préférez vous abrutir sur un écran, j'ai également moi-même passé du temps à m'abrutir sur un écran. J'ai proposé la même chose en version Google Form. Donc c'est vous qui voyez, consacrez-y le temps qui correspond à peu près à votre heure d'accompagnement. L'important étant surtout de repérer cette manière dont on peut articuler un nom dans une phrase à partir justement d'une reformulation. Comment on fait, comment on peut reformuler une phrase et donner un tout autre tour à ce qu'on veut dire grâce à cet art de la nominalisation. Voilà, je compte sur vous. Nous passerons un certain temps à le corriger et puis après on fera une petite évaluation là-dessus. Donc essayez de donner votre énergie. Je vous dis à très bientôt.